Ciberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Ciberespace sur Algétion 3. Bonjour Samy. Bonjour Souria, bonjour Hakim. Bonjour Samy. Et bien ce matin nous allons parler de ce nouveau siège affilié à la police judiciaire spécialisée dans la cybercriminalité, usée de la technologie pour moderniser les approches et les techniques opérationnelles. Vous nous en parlez ce matin. Alors un nouveau siège qui vient renforcer davantage les capacités de l'Algérie en termes de lutte contre le crime commis à travers Internet. La cybercriminalité est devenue une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur avec l'utilisation accrue des réseaux sociaux. Alors du harcèlement à travers Internet, le cyberharcèlement aux côtés de la fraude et de l'escroquerie sont des pratiques très répandues contre lesquelles des mesures sont nécessaires, idem pour le vol de données ou d'informations, le chantage sous toutes ses formes, voire pour se prémunir contre les attaques qui visent les infrastructures vitales. Alors un nouveau siège du service central de lutte contre la cybercriminalité affilié à la direction de la police judiciaire a été inauguré récemment pour mieux faire face aux crimes commis sur le net, aidés par des technologies modernes et une ressource humaine spécialisée dans les nouvelles techniques opérationnelles basées sur l'informatique et la connectivité. Donc pour nous en parler davantage, Erdogan Manzalouk est expert judiciaire spécialisé en informatique. Il faut savoir que c'est un organe national de présomption et de lutte contre la cybercriminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Bien entendu, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cet organe sont fixées par voie réglementaire. Donc, et parmi ses prérogatifs, c'est par la loi 0904 portant règle particulière relative à la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication pour les besoins des enquêtes, des informations judiciaires, lorsqu'il est difficile à aboutir à des résultats. Alors une infrastructure qui vient accompagner les efforts de la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour à la fois une modernisation des services et une meilleure adaptation face aux nouveaux défis à relever à l'ère du numérique.